Voilà donc comme évoqué dans la vidéo, je crois que c'était sur les 47, enfin le résumé des 47 vidéos Je vais faire en sorte de vous créer si vous voulez des différentes vidéos et en l'occurrence différentes playlists A la fois on va dire sur les shaders, en l'occurrence le matériau Et pour l'instant je suis en train de vous faire les modifieurs, sachant que je ferai sûrement les deux Si vous voulez j'ai fait en sorte de ne pas décorréler, enfin j'ai fait en sorte pardon de décorréler, autant pour moi Les shaders et les modifieurs, de ce que je suis en train de faire actuellement, on est à la leçon 49, je crois quelque chose comme ça On va continuer à modifier vos objets, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire J'ai à peu près préparé 5-6 vidéos, voire plus sur différents modifieurs Et comme ça vous pouvez bien apprendre les choses Bon quoi qu'il en soit, cette vidéo va porter simplement sur ce qui concerne les modifieurs Là vous pouvez voir ici un exemple des modifieurs qu'on va voir ensemble On ne va pas tous les voir, je vous expliquerai ça dans la vidéo Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble Ok, donc nous allons voir ce qu'on appelle un modifieur Un modifieur en fin de compte c'est tout simplement une fonction qui est attribuée ou qui est affectée à votre objet Qui va vous permettre de modifier celui-ci Vous le voyez très souvent, alors vous le voyez ici au niveau de la clé à molette Vous cliquez ici, on va prendre très souvent par exemple subdivision surface C'est un élément, enfin c'est un modifieur que vous voyez très souvent prendre Ici vous voyez que celui-ci a été modifié en fin de compte Là je vais pouvoir par exemple cliquer sur view pour avoir par exemple deux éléments Vous voyez c'est très intéressant, ça permettrait par exemple de créer comme une sphère avec que des quadrangle Si je me mets en mode édition, vous pouvez vous apercevoir que celui-ci en fin de compte a gardé le carré d'origine Décryptons maintenant le modifieur Alors ici vous avez le nom du modificateur Ici vous aurez l'icône qui va permettre de faire le rendu Ici l'icône qui va permettre de faire le rendu au niveau du viewport Vous voyez si je clique dessus, il disparaît tout simplement Et si je clique ici, vous voyez j'ai appliqué pourtant un modifieur Je vais cliquer ici et je vais cliquer sur render Vous pouvez vous apercevoir que mon cube en fin de compte apparaît Mais pas avec le modificateur ou le modifieur Si maintenant je fais en sorte de revenir ici et de cliquer ici sur mon petit appareil photo Je fais le rendu, vous allez vous apercevoir que maintenant j'ai bien le rendu avec mon modificateur appliqué Ou on va dire affecté Parce qu'il n'est pas appliqué, c'est important de bien comprendre ça Ici vous avez ce qu'on appelle afficher le modificateur en mode édition Tout simplement si je fais ça, on ne le verra pas Et celui-ci en fin de compte va faire en sorte de dire Oh le cube je m'en fous, en fin de compte moi je veux juste m'occuper du modificateur Voilà ce que ça veut dire Ce qu'il faut savoir c'est que vos modificateurs, évidemment vous en avez plein Vous voyez ici on a un type de modificateur de type modify, generate, deform, simulate Alors tout ce qui concerne modify, on ne le verra pas ensemble En tout cas pas pour l'instant, ce sera plutôt un mode avancé, même très avancé Generate, on verra à mon avis la quasi-totalité Deform on en verra plein Et simulate on en verra aussi quelques-uns Mais croyez-moi il y a beaucoup de choses à dire Surtout au niveau de la gestion des particules La fumée, vous l'avez vu au niveau de ma lettre Quand je vous expliquais Quand j'avais fait la lettre Blender, je vous expliquais comment celle-ci était faite Et ainsi de suite On ne peut pas tout voir si vous voulez au niveau du modificateur Mais ce qui est sûr c'est que j'ai voulu vraiment décorréler cela dans une playlist Alors si on met un autre modificateur Par exemple Array D'accord Ici l'intérêt c'est que vous allez pouvoir les descendre ou les monter Alors ce n'est pas anodin Parce que le fait de descendre et monter votre élément Vous voyez ici par exemple J'ai donc le modifieur qui a été appliqué mais je peux faire avant un Array Et après appliquer un modificateur Donc vous l'aurez compris Ici ça permet de descendre ou de monter et ici de descendre Et là tout simplement de le supprimer Sauf que je n'ai pas mis le bon, ce n'est pas grave On va recommencer, on va mettre celui-ci Donc là vous êtes maintenant à 2 L'intérêt d'un modificateur c'est qu'il est non destructif Sous réserve évidemment vous n'appuyez pas sur Apply Donc si vous appuyez sur Apply, alors il faut être en mode objet Tout modificateur doit se faire en mode objet Vous cliquez sur Apply Et là automatiquement votre modificateur a été appliqué Mais voilà, le problème c'est que celui-ci Il n'est plus maintenant, il est destructif Le fait d'avoir appuyé sur le bouton Apply Il est automatiquement destructif Je reviens en arrière Voilà, écoutez, donc je n'en dirai pas plus On va dire sur l'introduction au niveau des modificateurs Le premier modificateur que nous verrons pour la prochaine vidéo Ça sera Subdivision Surface Ça sera assez rapidement Je ne sais pas si je ne vais pas le mettre directement dans la foulée Comme ça vous aurez les deux Ça vous permettra déjà de comprendre un peu comment celui-ci fonctionne Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne Pour la prochaine vidéo, nous verrons tout simplement Le modifier sera donc le premier Ce sera Subdivision Surface Bien entendu Je vous dis, je vais faire en sorte de vous le donner rapidement Pour que vous puissiez voir un petit peu comment celui-ci fonctionne Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye